Le jour n'est pas innocent Nous sommes à 3 janvier, le jour n'est pas innocent, c'est le premier jour du début des soldes. Nous pénétrons dans la galerie commerciale du Cora, avec les offres alléchantes qui sont celles du jour et qui vont retenir notre attention. Je vous en prie. Nous sommes dans la galerie, nous allons pénétrer dans le magasin à proprement parler, du Cora, plus loin. J'ai toujours écrit depuis très longtemps. Quand j'étais à l'école secondaire, j'écrivais pour un petit canard que j'avais fabriqué. Des articles ayant trait à la ville locale de l'école. Et puis ça s'est mué en chronique musicale, Open System Project, avec Alain Croixbien, l'époque de l'écriture musicale aventureuse. Et puis j'écris pour d'autres supports musicaux, Devon Rock, Riffraff, Jazz Around. Mais c'était une écriture balisée, conventionnelle. Ma propre écriture, c'est vraiment dans les années 90 que j'ai commencé à l'initier. Au début des années 90, des petits textes que j'appelais poètes, mais qui n'avaient pas la forme de poème, qui n'avaient pas la forme de poème, des chroniques, des chroniques d'ambiance, des chroniques relatives à des excursions, des voyages intérieurs, des textes souvent concis. Et puis à un moment donné, j'ai eu l'idée de les coucher sur papier. J'ai fait un premier recueil de petits poèmes en 2002 pour la Biennale de Photos, qui accompagnait une performance. Et puis de là, c'est parti vers des publications plus soutenues, plus rythmées dans le temps. De tout, de rien. Quelques phrases écrites et recueillies dans le supermarché du Cora, dans le courant de l'année 2013. Avec toute une série de phrases entendues uniquement au Cora. Dylan, Brian, on va aux caisses maintenant. Si tu continues, on va te perdre. La viande est toujours fraîche, tu le vois bien. On a eu bien bon dimanche avec le barbecue. Et puis cette phrase post-existentielle, c'est tout maintenant, tu vas finir ton genre. Les textes que j'écris maintenant, pas tous, mais la plupart sont des textes destinés à être lus debout ou in situ. Parfois, les textes sur les fritures peuvent se lire devant une friture. Les textes sur les supermarchés peuvent se lire dans un supermarché. Et ainsi de suite, les textes sur le paysage pourraient se lire dans le paysage. À côté de ça, il y a des textes qui font abstraction du lieu où ils sont dits. Mais j'aime cette idée que le texte peut et doit être lu debout. Cor à recours, nom, description, une peine rigate, 29 cents, une boisson fraise, 99 cents, une tomate pelée, 48 cents, une purée de tomates primado, 29 cents, une serviette motif, 80 cents, un filtre à café, 67 cents, un jus multivitamine, 99 cents, un biscuit suisse, 1,29 euro, un animal gomblable, 6,49 euros, cash, 12 euros, retour, 73 cents. Longtemps je t'ai attendu, longtemps j'ai espéré ta venue, au Cora de recours plateau, à équidistance entre la station d'essence DATS et le Saint-Maclou. Sous-titrage ST' 501 Deux boulets tomates À Thuringiaire, À Hot Doc Maison, On a bon, on est bien, on a bien bon. de la station d'essence DATS et le Saint-Maclou. C'est le langage des gens. Le langage ordinaire, c'est mon matériau premier. C'est celui que j'entends dans la rue, celui que je capte au travers de conversations échangées dans les bus, celui que je parviens à pirater lors d'écoutes dans les supermarchés. C'est toute cette langue qui n'est pas la mienne, mais qui est en même temps la mienne parce que je l'aime, parce que je m'y retrouve et parce que ce sont celles qui sont parlées par mes concitoyens et mes concitoyennes. Et donc ça, c'est mon matériau premier, c'est la réappropriation de la langue environnante. On a dit qu'Evely Nenrard fut radiée de son domicile de la rue Chapouy au début du mois de mars 1997. On a dit qu'elle fut en instance d'inscription pour la rue Vinave au numéro 12, qu'elle y fut finalement inscrite le 15 mai. On a dit qu'elle séjourna entre temps pendant deux mois au numéro 33 de la rue Gustave Bailly. On a dit qu'elle habita dix ans durant dans une cabane de jardin à Mabrut, près du carrefour de Pansy. Qu'elle y vivait avec un chien et des lapins qu'elle gavait d'herbe en les élevant pour les manger. Elle était à la fois au Quai des Carnes, au Champais, rue Volders à Ologne, rue du Mani dans le bas d'Aussrin. Elle était au numéro 43 de la rue Moliné. Elle décéda rue Vanderveld dans un garni assez joli. Elle reprit un domicile richivé. On a dit d'Eveline Enrard qu'elle serait née à Jemais-Sourmeuse, qu'elle lui aurait vécu toute sa vie. Qu'elle n'aurait jamais cessé de quitter Jemais-Sourmeuse, la Darce, le Haut-Laveu, la Halette, le Lamé. Comment concilier une vie professionnelle et une vie artistique ? Comment utiliser les ressources de l'une pour aller vers l'autre ? C'est toute la question. Et dans mon métier d'avocat, il m'est arrivé et il m'arrive toujours de lire des rapports d'expertise judiciaire en matière de sécurité sociale. Pendant des années, j'en ai lu, en pensant que c'était toujours une littérature extrêmement fastidieuse, redondante, ennuyante. Et tout d'un coup, un jour, je me suis dit, mais non, il y a là quelque chose. Il y a un matériau. Il y a quelqu'un qu'on appelle un expert qui dit la vie des gens au travers de petits textes enchâssés. Mais la tournure qu'il va donner à l'expertise va faire qu'il y a des conséquences juridiques, économiques, sociales importantes pour la personne qui en est l'objet. Et il y a là une littérature, et une littérature très forte. Et ces petits textes, je les ai découpés comme des simples et je les ai mis dans un recueil sans changer, même une virgule, sans changer un seul mot. Je les ai tirés de leur contexte pour en faire des textes autonomes qui avaient une valeur poétique à mes yeux. « Notice de la vie ordinaire ». « Il arrive en Belgique en 1993. Il travaille comme jardinier. Il revient à la cuisine à la confection de pita dans un snack à anu. Il travaille ensuite dans une entreprise de Warhem où il emballait des sujets en chocolat pour Pâques aux environs de l'année 1999. Il revient à la Côte-Belge. Il travaille comme femme de chambre. Il est ensuite serveur de salle pendant six mois dans un restaurant en stade-service avant de divorcer et de reprendre ses droits au chômage. » « La marchandise liquidée. Tout doit partir. » « Le linge de maison. Les articles de saison. Tout doit partir. » « Les décorations intérieures. Le mobilier PVC extérieur. Tout doit partir. » « Les rayons se vident. Les gondoles se vident. Les allées désemplissent. » « Tu restes seul au milieu de la foule de clients. Tu arpentes le pavé. » « Tes anxiétés passagères. Tes impulsions. Tes compulsions. Tout doit partir. » « Les sourires factices. Les accommodements. Les petits arrangements. Tout doit partir. » « Tout est payé. En principal. En intérêt. La dette enfin soldée. » « Tout doit partir. » « Tout DEB. » « L'costerie dit. zac